Bonsoir, et bienvenue dans votre nouvelle session coaching dans l'émission Carrière, où nous allons aborder une nouvelle thématique, il s'agit des applications de messagerie mobile. Vous en connaissez certainement dans votre environnement et même dans votre smartphone, car vous avez des applications telles que WhatsApp, Viber ou Imo, qui mettent votre quotidien dans l'échange ou alors dans le fait de rester en contact avec vos amis et même vos collègues. Aujourd'hui, si on parle de ces applications, c'est parce qu'on veut mettre en avant un service que les entreprises ont développé via ce canal. Il s'agit de WhatsApp Business. Alors, comment est né WhatsApp Business ? WhatsApp Business est juste une déclinaison de l'application WhatsApp que vous connaissez tous. L'application WhatsApp a connu beaucoup d'évolutions, notamment avec les appels vocaux, vidéos, l'arrivée des groupes et l'arrivée même des statuts qui étaient fonctionnalités de stories copiées chez Snapchat. Avec donc WhatsApp Business, l'équipe WhatsApp s'est rendue compte que les utilisateurs avaient commencé à faire un peu d'e-commerce sur l'application, proposer des services, des produits et mener vraiment leur activité commerciale dans l'application WhatsApp. Ils se sont dit, OK, pourquoi pas créer une application dédiée vraiment pour ces professionnels ou alors pour ces personnes qui sont en train de faire des e-commerce sur l'application. Voilà comment est donné WhatsApp Business, qui permet maintenant aux entreprises ou alors même aux freelancers ou à des entrepreneurs de mettre en place un vrai canal de services après-vente ou alors de gestion de leurs produits donnés avec des clients ou des prospects ou encore des non-clients. WhatsApp Business, comment ça se présente ? C'est tel que vous avez l'habitude de voir l'application WhatsApp, sauf qu'il y a des fonctionnalités qui s'ajoutent. Par exemple, la possibilité de remplir votre bio en rajoutant votre nom, la photo de votre logo, mettre un site web et mettre également les horaires d'ouverture, pas de l'entreprise, mais de l'ouverture de votre canal WhatsApp, c'est-à-dire, OK, je peux être joint sur WhatsApp de telle heure à telle heure ou alors je suis joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez également les étiquettes sur WhatsApp Business qui permettent d'identifier chaque message que vous recevez. Ça veut dire que vous avez, par exemple, des étiquettes bleues pour les nouveaux clients, des étiquettes grises pour les nouvelles commandes, etc. Ou alors des étiquettes jaunes pour les commandes finalisées. Bien sûr, vous pouvez vous-même après changer la couleur de ces étiquettes pour les adapter à vos envies ou alors à vos besoins. Et donc, avec cette nouvelle application WhatsApp Business, vous pouvez également mettre en place un service après-vente. Mais comment le mettre en place ? Plusieurs étapes à respecter. La première chose, c'est vraiment le télécharger l'application WhatsApp Business. Sur un téléphone. De commencer à configurer dans votre application en fonction de ce que vous allez proposer sur ce canal. Et après, informer vos communautés sur les réseaux sociaux de l'existence de ce nouveau canal SAV que vous avez mis en place. En leur expliquant clairement que voici ce qui va se passer sur l'application. En termes de gestion de leurs préoccupations. Mais également en termes de diffusion de contenu. Des contenus promotionnels ou alors à caractère informationnel. Et puis, par la suite, pensez toujours à faire une évaluation en fait de votre activité sur WhatsApp. Ça va combien de messages que vous avez reçus ? S'il y a eu beaucoup de plaintes ? S'il y a eu beaucoup de commandes ? Ça peut également être de bons indicateurs de performance de votre activité sur les réseaux sociaux ou alors sur le social média. On nous a vraiment vu que les applications de messagerie mobile, bien qu'utilisées par beaucoup d'internautes, peuvent également permettre à des entreprises de s'investir et mettre en place un vrai service après-vente sur des applications telles que WhatsApp Business. Merci et rendez-vous dans une prochaine édition de votre séance coaching sur les missions carrières. Sous-titrage ST' 501